Musique Hey salut les gens salut tout le monde Salut tout comment allez vous écoutez moi je vais super bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Black Ops 3 Avec une classe mais Oh la 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 classe Oh la 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 classe je peux vous dire que vous allez Sortir des massacres avec cette classe là Mais avant d'attaquer le sujet Laissez moi vite vous présenter le gameplay Il s'agit d'une triple nucléaire Équivalent Alors j'ai un peu bugué sur le triple Donc triple équivalente 60 gunstrike plus 30 kills voilà donc ça fait L'équivalent d'une triple nucléaire J'étais content de la sortir c'était en groupe De 4 il me semble Donc ça va en plus Elle a XR2 niveau francophone Il n'y a pas eu de triple nucléaire Encore XR2 Bon c'est pas un First FR c'est rien du tout Mais c'est quand même quelque chose d'assez Comment dire Assez bien on va dire Ça change d'arme Normalement on a toujours l'habitude de voir une manoir On a toujours l'habitude de voir peut-être une petite Kuda Une VMP etc Voilà là ça change C'est une arme à rafale Et en plus qui va faire ravage les potos C'est une arme qui va faire ravage Donc niveau de la classe Je vous conseille Viseur Hélo Cross Chargeur rapide Canon long Après vous pouvez changer le chargeur rapide Pour Un gros calibre C'est au choix C'est vrai que là dessus Tu peux faire ce que tu as envie Mais c'est vrai que Le problème on va dire De la XR2 C'est plus sa portée Qu'autre chose Parce que niveau dégâts Je crois que c'est une des armes Qui a le plus de dégâts Avec la Sheva Si je dis pas de bêtises Mais il me semble que c'est ça En plus avec justement le canon long Ça va te permettre d'augmenter la portée Et faire plus facilement des one Avec ton arme Donc c'est vraiment ce que je vous recommande Beaucoup plus le canon long Que le gros calibre Après de nouveau sur cadençage Pillard Masque tactique Ça c'est la base Surtout masque tactique Lorsque vous allez voir des mecs Qui vont s'amuser à stun Vous savez il y a toujours Un ou deux mecs qui arrivent Puis leur but Tu sais par exemple sur B C'est je balance 2 stun Puis je balance ta grenade juste derrière T'es là fait mémé Et tu fais autre chose de ta vie quoi Enfin bref Je pense que tu me comprends là dessus Donc c'est vraiment une classe Que je vous recommande C'est une classe Qui va vous faire plaisir Franchement Qui va vous faire plaisir Qui n'est pas vraiment énormément vu Dans le multi Alors je vois déjà certaines personnes me dire Ouais mais alors là Tu vas me niquer le multi etc Je pense pas que Je vais niquer le multi En ayant 11 000 abonnés les gens C'est plutôt les personnes Qui en ont plutôt 1 million d'abonnés Qui vont conseiller Des classes etc Moi c'est une bonne classe Voilà c'est une classe Qui va vous faire plaisir C'est une classe que Tu peux mettre des one Mais tellement facilement D'une telle facilité Regardez il est dans le spoon Je lui balance une grosse one C'est fini quoi Et ça me fait rire Après il faut avoir un bon shoot Alors ça aussi je tiens à le dire Il faut avoir un bon shoot Si tu vises la tête C'est bon c'est une grosse one Si tu vises de torse Les 3 quarts du temps Ça va être une one Sinon il va falloir mettre Une ou deux balles Bon après si tu vises dans les pieds Attends toi Il faut que tu mettes 2 3 rafales quoi Ça c'est un peu normal Vous voyez Dès que je lui tire dans les pieds C'est toujours 2 2-3 rafales Parce que c'est un peu normal Ça fait pas trop de dégâts Bon après t'es sur Call of Duty Black Ops 3 Les mecs à la CAE Ils te mettent une balle dans le pied Mais ça c'est encore autre chose Ça c'est le jeu Enfin bref Les gens En tout cas j'espère que cette classe Vous aura plu N'hésitez pas A me faire péter Cette barre de like Pour la prochaine vidéo J'hésite à vous faire Un top 5 Des bonnes choses Et des mauvaises choses Sur Infinite Warfare Niveau objectif de like Si on atteint les 700 likes Bah écoutez Je ferai la vidéo Je ferai 2 vidéos Un top 5 Niveau Des bonnes choses 5 bonnes choses Que j'ai appris Sur Infinite Warfare Et top 5 Des mauvaises choses On va dire Etc Voilà Exactement C'est ce que j'ai vu Avec le trailer C'est ce que j'ai vu Sur les gameplay C'est ce que j'ai vu Niveau Voilà Niveau francophone Niveau américain Niveau allemand Même Niveau allemand Ce que j'ai pu voir N'hésitez pas D'aller voir La chaîne de deux potes Qui seront dans la description Donc SLB Et Apex Unity Qui vient de commencer sa chaîne Donc n'hésitez pas D'aller voir Leur chaîne en description Ils m'ont beaucoup aidé Lors de cette triple nucléaire Encore XR2 Voilà Que je vous présente Le gameplay maintenant C'est un peu grâce à eux Donc n'hésitez pas D'aller checker leur chaîne Etc Etc Vous abonner Si le gameplay Et si le contenu De leur chaîne Vous plaît Je pense également Ça va vous plaire Les deux chaînes Je ne choisis pas un peu N'importe qui Quand je lui fais un petit coup de pub Sinon J'aurais Voilà Si j'aurais fait un coup de pub A n'importe qui Voilà Là c'est sur le coup C'est deux personnes Qui proposent du bon contenu Et surtout Qui voilà Qui mériterait d'être Un peu plus connue là dessus Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas Comme je vous ai dit L'objectif C'est 700 likes Pour Deux vidéos Top 5 Des bonnes choses Sur Infinite Warfare Top 5 Des mauvaises choses Sur Infinite Warfare Ou des choses Qui vont nous faire rager Et si on obtient Les 1000 nucléaires Ah les 1000 nucléaires Qu'est-ce que j'ai dit Les 1000 likes J'ai déjà les 1000 nucléaires Abruti réfléchi Les 1000 likes Je ferai une vidéo La meilleure arme Sur Infinite Warfare Parce que les américains Ont déjà fait une vidéo dessus Avec une putain De bonne classe Et En fait Ça me ferait chier De pas vous la montrer En fait Cette classe là Lorsque Vous allez arriver sur la bêta Bah vous allez avoir Une putain De classe De ouf Donc N'hésitez pas A bombarder Cette barre de likes Et moi Je vous dis A la prochaine Ciao ciao tout le monde C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz